Une petite gare de campagne où le temps semble s'être arrêté. Pourtant une rame rouge rutilante semble être sur le départ. D'ailleurs les voyageurs arrivent. Les wagons s'entendent, ces spartiates mais dans un état impeccable. A 30 km de là, la gare de Lamure. Une rame similaire s'apprête aussi à partir. Ce train touristique va parcourir 30 km et gravir 560 mètres de dénivelé. Perché entre le Vercors et l'Oisan, cette ligne spectaculaire est considérée comme la plus belle des Alpes. La ligne longe sur plusieurs kilomètres les Gorges du Drac, un torrent qui s'écoule entre les valets alpines, du massif des Écrins jusqu'à Grenoble. Bohèmeっroi. Oh! C'est je lève ! ч' restrictive Bracadal Sf La construction de la voie métrique commença en 1882, dura 6 ans et coûta 12 millions de francs or, car sur les 30 kilomètres de voie, il n'y a pas moins de 142 ouvrages d'art. L'électrification d'une partie de la ligne est inaugurée en 1903. Ce fut la première au monde en haute tension 2400 volts. Ici, les deux viaducs en courbe superposée de Lula permettent au train de franchir le dénivelé en seulement 1500 mètres. Mais pourquoi tous ces travaux ? La réponse se trouve près des bords escarpés du drac. Les roches affleurantes très sombres ressemblent à un minerai bien connu, très exploité à l'époque. Les gisements d'anthracite nécessitaient l'écoulement par train du charbon des compagnies minières. La salle des pendus. Sur près de 60 kilomètres de galeries, l'anthracite a été exploité ici pendant deux siècles par des gueules noires dont les plus jeunes avaient 12 ans. En 1955, plus de 620 000 tonnes d'anthracite sont produites. Ils sont transportés par les wagons trémis à deux essieux sur cette ligne. Ensuite, c'est un long déclin jusqu'à la fermeture de la dernière mine en 1997. A mi-parcours, les deux rames se croisent lentement en se frôlant à 15 km heure. Bonjour tout le monde, alors vous avez vu, on peut se toucher, attention hein ! Bonjour, attention, t'as vu Juju ! Ça va Julie ? A l'endroit le plus spectaculaire, la ligne est ancrée à la falaise verticale à plus de 150 mètres au dessus du plan d'eau. Le train s'arrête quelques instants comme suspendu dans le vide et les voyageurs ont interdiction de descendre des wagons. Le drac à cet endroit forme un lac dû au barrage hydroélectrique de Monténard. Le train s'extrait de cette zone par le tunnel de la Clapis, muni d'un toit parapierre dû au rocher friable le surplombant. Annuellement, ces rames délicieusement rétro permettent à près de 10 000 touristes de découvrir cette région superbe du Dauphiné. ... ... ... ... ... ... ...